Bonjour et bienvenue à ce 29e chapitre de Lightroom mais encore on va parler de fusion de catalogues. Certaines personnes ont créé plusieurs catalogues sur leurs disques durs, un pour les vacances, un pour Noël, un pour la famille, un encore pour autre chose et finalement ils se rendent compte au bout d'un moment que c'est pas super intéressant dans le sens où on n'arrive pas à voir toutes ces photos d'un coup et si on fait une recherche par exemple sur quelles photos ont été prises avec tel appareil ou telle focale, ils ne peuvent pas puisqu'ils n'ont qu'une partie de leurs photos visibles puisqu'ils sont dans un catalogue qui ne contient pas toutes les photos. Alors on va essayer à partir de plusieurs catalogues d'en faire qu'un seul et on va voir un peu comment ça se passe. Alors moi j'ai qu'un seul catalogue qui est un catalogue il y a 20 000 photos dedans, je pense qu'il y a des gens qui ont des catalogues tranquillement avec 100 000 photos dedans donc le nombre de photos n'est pas vraiment un problème, ne créez pas plusieurs catalogues à cause de ça, ça ne sert à rien, Lightroom ira pas plus vite parce que vous avez des petits catalogues plutôt qu'un gros, ça n'a pas changé grand chose. Alors j'ai créé quand même pour l'occasion différents catalogues, un catalogue Chine par exemple où les photos sont dans un répertoire Chine, j'ai créé un répertoire qui est Inde où les photos sont dans un répertoire Inde, j'ai créé ensuite un catalogue Insect où là par contre les photos sont par année et à l'intérieur de l'année j'ai le jour de l'année, ça c'est le classement standard on va dire de Lightroom, et j'ai créé un répertoire Japon, d'accord Japon où j'ai un répertoire Japon et à l'intérieur du répertoire Japon j'ai des sous répertoires par année. Et on va essayer de fusionner un peu tous ces catalogues, donc je suis parti du catalogue Insect, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez ces fichiers .loc, ça veut dire que le catalogue Insect est ouvert, et donc on va basculer sur Lightroom et on va incorporer à l'intérieur du catalogue Insect les autres catalogues et on va voir ce qui se passe. Nous voilà sur Lightroom où j'ai mon catalogue Insect avec 191 photos et là je veux aller donc importer d'autres catalogues. Alors je peux faire fichier, je peux faire importer à partir d'un autre catalogue, parfait j'y vais. Là il me propose par exemple Formation Merge Chine, mon catalogue chinois. Donc je vais le choisir, je vais faire ouvrir. Lightroom me dit donc qui a 29 photos, d'accord, donc tous les dossiers, un dossier ou le dossier Chine c'est la même chose. Et ça va faire ça va faire la même chose, vous verrez qu'il y a une différence quand il y a des sous dossiers. Et il me dit voilà ces 29 nouvelles photos qu'est ce que je veux faire ? Est-ce que je veux les ajouter au catalogue actuel sans les déplacer ? Donc ça veut dire qu'elles vont se retrouver dans le répertoire initial, pas forcément ce que je veux faire puisque je veux un seul catalogue avec toutes ces photos avec. Donc là je vais faire copier les nouvelles photos dans un nouvel emplacement et les importer. Bien là il faut que je choisisse l'endroit où je veux les importer, c'est évidemment pas là, je veux aller là où j'ai mon catalogue des insectes. Donc je vais cliquer sur sélectionner. Donc là il me met dans bibliothèque images, c'est pas là que je veux aller, je veux aller sur mon disque de formation dans mon catalogue insectes. Donc je suis revenu là où j'avais formation, merge et j'ai mon catalogue insectes et je dis c'est à cet endroit là que je veux mettre les photos puisque c'est là que j'ai déjà les autres photos du catalogue insectes. Donc c'est bien là que je veux le mettre. Donc je vais sélectionner un dossier. Et là je fais simplement importer. Et là il va m'importer directement les photos à l'intérieur du catalogue insectes. Alors on va aller voir ce qui se passe après au niveau du disque. Voilà il me l'a fait. J'ai mes photos de Chine. Donc j'ai maintenant 220 photos. J'ai des photos d'insectes et des photos de Chine. Si je vais maintenant au niveau du dossier, vous voyez que j'ai 2009, 2010, 2011, c'est là où j'avais mes insectes. Et j'ai maintenant un dossier Chine parce que ce qu'il a fait c'est une fusion de catalogue. Il n'a pas réimporté les photos en, je dirais, les reclassant par date ou ainsi de suite. Il a juste pris les dossiers et il a copié le dossier là où je lui ai dit de copier le dossier donc au même endroit où j'avais les photos d'insectes. Donc si vous voulez par contre reclasser complètement un catalogue par date, là c'est autre chose. J'ai déjà fait un cours là-dessus sur comment reclasser un catalogue. C'est pas la même chose. Là on est dans une fusion pure et simple. Alors on va quand même regarder un truc parce que vous voyez au niveau des collections, j'ai différentes choses. Mais alors on va ouvrir un catalogue, je sais pas, celui du Japon. On va créer une collection à l'intérieur particulière. On va importer le catalogue et on va vérifier que cette collection soit bien dans le catalogue des insectes après. Donc tout ça est suivi. Donc je vous propose d'ouvrir le catalogue du Japon. On va aller faire ça. Voilà, j'ai ouvert mon catalogue du Japon. Vous voyez qu'au niveau dossier, je vous rappelle que Japon c'était un sous-répertoire Japon avec dedans des sous-répertoires par date. D'accord ? Puis on va créer une nouvelle collection. Créer une collection qu'on va appeler Test Japon. Ok. Et on va inclure les photos sélectionnées dedans, créées. Donc il y en a une seule dedans, c'est celle-là. Et j'ai maintenant ici un truc qui s'appelle Test Japon. Et j'ai différentes autres collections que j'avais dans mon catalogue principal. Parce qu'en fait, quand j'ai créé ces petits catalogues, j'ai exporté des collections dans des petits catalogues et les collections suivent. Celles qu'on a créées suivent. C'est pour ça que vous voyez ça. Mais là, j'ai en tout cas Test Japon. On va revenir dans le catalogue des insectes. Voilà, on est revenu dans le catalogue des insectes où vous voyez qu'on a des insectes et de la Chine. Et des insectes, de la Chine. Très bien. Et là, je vais importer le Japon. J'ai importé à partir d'un autre catalogue. Donc là, j'avais fait la Chine. Et là, je vais prendre le Japon. Je prends le catalogue du Japon. Ah, alors là, il me dit, voilà, il y a 5 dossiers. Alors vous voyez que si vous voulez, vous pouvez sélectionner dossier par dossier. C'est-à-dire que je peux dire je veux celui-là, je veux celui-là et je ne veux pas les autres. Là, on veut importer tout le catalogue. C'est pour ça qu'on a tous les dossiers. C'est la différence par rapport à la Chine où on n'avait qu'un seul répertoire. Là, on a plusieurs sous-répertoires. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que je veux faire ? Je veux les copier. Oui. Je veux les copier et les mettre dans formation merges insectes. C'est là où j'ai mon catalogue insectes. Très bien. On y va importer. Voilà. Il a importé. Vous voyez, j'ai maintenant un répertoire Chine. Très bien. Où j'ai des photos de la Chine. J'ai un répertoire Japon où j'ai dedans des sous-répertoires par date. D'accord ? Et j'ai dedans les photos du Japon. Maintenant, on va aller voir les collections. D'accord ? On avait fait une collection qui s'appelait Test Japon qui est bien là. Et dedans, j'ai bien la photo unique qu'il y avait dans cette collection. Donc là, ça marche. Il n'y a pas de souci. Alors, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est voir ce qui se passe si on importe quelque chose qui existait déjà dans son catalogue. Donc, ce que je vais faire là, je vais prendre, par exemple, le dossier du Japon. D'accord ? Et je vais effacer les photos d'un sous-dossier. Voilà. Je vais prendre toutes les photos de ce sous-dossier-là. Je vais les effacer. Je suis sur Dell. Enfin, Supre. Et je vais dire supprimer du disque. Je ne veux plus les voir. Bon. Donc, maintenant, j'ai moins de photos dans ma collection Japon. J'en ai plus de 28. Et ce que je vais faire, je vais réimporter le catalogue Japon pour voir ce qui se passe. Donc, si je réimporte le catalogue Japon, toutes les photos que j'ai supprimées, il doit les réimporter. Et pour les photos qui existent déjà, normalement, il ne doit rien faire. Donc, on va vérifier. Fichier. Importer à partir d'un autre catalogue. Je reprends le Japon. Et là, il me dit, voilà, j'ai trouvé, là, compte tenu du catalogue, vous voyez, il a sélectionné tout seul le répertoire où j'avais effacé les photos. Les autres, il ne les a pas sélectionnées. Il m'a dit, j'ai trouvé 26 nouvelles photos. C'est bien 26 photos que j'avais effacées. D'accord ? Et il me dit, dans des photos qui seraient existantes, et qui ont été modifiées, il n'y en a pas. Donc, il me dit, voilà, importer à nouveau les 26 photos. Ce que je vais faire, je vais faire importer. Voilà. Donc, il m'a réimporté, maintenant, mes 26 photos qui étaient dans ce répertoire-là, que j'avais effacées. Donc, jusque-là, pas trop de soucis. On va voir encore le dernier truc qui est, imaginons que vous trompiez et que vous ouvriez le catalogue de la Chine que vous avez déjà importé, qui est là. La Chine, je vous rappelle que maintenant, il est dans le catalogue insectes. Et vous ouvrez ce catalogue et vous faites une modification sur ce catalogue par erreur. Et puis, vous vous en rendez compte, c'est pas sur celui-là que je devais faire la modif, c'était sur le catalogue principal. Donc, on va voir un peu ce qui se passe dans ce cas-là. Donc, on va aller ouvrir le catalogue de la Chine. Voilà, je suis sur le catalogue de la Chine. On voit bien, Chine ici. Puis, je vais aller, je vais par exemple effacer deux photos. Voilà, ces deux photos-là, je vais les effacer. Supprimer du disque. Elles sont supprimées. Et je vais aller prendre, je ne sais pas, une autre photo. Imaginons celle-là. Je vais aller en développement. Et je vais faire un développement dessus. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Les réglages de base. On va changer, voilà, ça balance des blancs avec du vert. Et on va la sous-exposer un peu. Voilà, pour ça, elle est bien différente. Et puis là, je me rends compte que je n'aurais pas dû travailler sur ce catalogue-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ré-importer à nouveau le catalogue Chine dans le catalogue principal, qui est celui des insectes. Donc là, je suis revenu dans le catalogue des insectes, ici, et je vais faire fichier. Je vais faire importer à partir d'un autre catalogue. Et je vais aller choisir le catalogue de la Chine. Et je vais voir ce que Lightroom me dit. Alors, Lightroom me dit qu'il y a 27 photos. J'en avais une de plus avant. Mais c'est vrai que même deux de plus. Mais là, elles ont disparu. D'accord ? Et il me dit, il y a une photo qui a été modifiée. Donc, Lightroom ne va pas véhiculer l'effacement. Il va véhiculer l'ajout ou la modification, mais pas l'effacement. Les deux photos que j'ai effacées, elles sont effacées dans le catalogue Chine. Mais il ne va pas dire, tiens, je repère qu'elles sont aussi dans celui-là et je vais les effacer. Alors ça, il faudra les effacer ici, si vous voulez les effacer. Par contre, pour la photo existante modifiée, d'ailleurs, ici, j'ai mis l'aperçu en route. Vous avez affiché l'aperçu ou pas affiché l'aperçu. Donc là, il vous montre ce qu'il fait. Là, il ne fait rien, puisque vous n'avez choisi rien. Mais là, si vous faites Métadonnées et Paramètres de Développement uniquement, vous voyez qu'il y a une photo qui s'illumine et il vous dit, cette photo-là va être remise dans votre catalogue. Donc là, par exemple, j'ai dit, je veux Métadonnées et Paramètres de Développement uniquement. C'est-à-dire que je vais simplement prendre les paramètres de développement et je vais les remplacer par rapport à la photo qui existe dans le catalogue. Et vous pouvez aussi conserver les anciens paramètres sous forme d'une copie virtuelle. Donc ça vous fera une copie avec les anciens paramètres. On va faire ça, par exemple. Et vous pouvez aussi Métadonnées, Paramètres de Développement et Fichiers Négatifs. D'accord ? Donc là, vous pouvez ramener aussi le fichier négatif éventuellement. Mais comme c'est des RAW, là, ça n'a pas changé. Ça serait des JPEG, ça serait différent. Mais là, avec des RAW, le fichier négatif, c'est le même. Donc je vais prendre Métadonnées et Paramètres de Développement uniquement. Et je vais me créer une petite copie virtuelle. Et je vais faire... Je vais faire quoi ? Je vais faire quoi ? Je vais faire quoi ? Je vais... Il faut que je la sélectionne. Ah ben, il faut que je la sélectionne. Donc je la sélectionne. Oui, tout sélectionné. Voilà. Il fallait faire tout sélectionné, en fait. Ou tout désélectionné. Et il fait Importer. Et donc, il m'a importé une photo. Et donc, cette photo, vous voyez, il y a une copie virtuelle. Donc je vais aller dans toutes les photos. Voilà. Elle est là. Et si j'ouvre la copie virtuelle, vous voyez que j'ai bien l'ancien développement en copie virtuelle. Et le nouveau qui est là. Donc voilà comment on fusionne un peu les catalogues quand c'est éparpillé partout. Attention, c'est une fusion. Ce n'est pas une réorganisation du catalogue. Donc à la fin, vous vous trouvez avec les répertoires d'origine. Donc là, les répertoires par année que j'avais pour les insectes. Le répertoire Chine qui était tout seul pour les photos de la Chine. Et le répertoire Japon avec ses sous-répertoires par date. Voilà la fusion des catalogues. Ça vous permet de remettre un peu tout ensemble. Car je vous conseille pas de faire plein de catalogues éparpillés partout. Je dirais, si vous voulez, trier vos photos. Il y a les collections, il y a les collections dynamiques. Il y a plein de choses. Mais faire un tri en multipliant le nombre de catalogues, ce n'est pas une bonne solution. Voilà, merci. Sous-titrage ST' 501